Ah quel temps de chiotte, c'est la misère, il pleut, il fait mauvais, bon en même temps c'est l'hiver, enfin c'est l'automne déjà, il était peut-être un peu temps que ça arrive, salut à tous c'est Seb, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui petite vidéo assez courte et faite à l'ancienne, comme ça on est à la maison, on est chez les darons, puisqu'aujourd'hui on a un nouvel ordinateur qui vient d'arriver dans le setup, c'est un ordinateur d'occasion, il s'agit du Lenovo ThinkPad T460S, alors je suis littéralement tombé amoureux de la gamme ThinkPad, puisque c'est le deuxième ThinkPad qu'on a ici dans le setup, tout simplement parce que là on a déjà un premier ThinkPad, qui est là le fameux ThinkPad de L510, c'est écrit L510 sur la façade en tout cas, qui est écrit L510, c'est les anciens ThinkPad, vous savez assez gros, en corde duo avec la touche entrée comme ça là, qui est violette, ça rappelle un peu les anciens IBM, et donc L510 qui est inscrit juste là, voilà, bon on va pas épinologuer dessus, ça marche, mais c'est un peu fatigué, on va pas se le cacher, parce que c'est un corde duo juste, donc avec les mises à jour successives des systèmes d'exploitation, un corde duo ça suffit plus en réalité, donc il nous fallait autre chose en bordel PC, on aime bien l'appli comme ça d'ailleurs ce bordel PC, c'est un ordinateur qu'on a et qu'on bricole plein de trucs dessus, et on a ça qui vient d'arriver, c'est le ThinkPad T460 S, c'est au format ultrabook, ça fait 14 pouces si je dis pas de bêtises, et vous voyez c'est quand même très léger, je porte ça quasiment comme un cahier, comme un livre, ça fait 1,5 kg je crois, c'est relativement fin pour un ThinkPad, il y a pas mal de connectique dessus, vous pouvez le voir, évidemment c'est tout noir, en dessous on a de quoi mettre un dock, mais ça je vais le présenter juste après, et puis là devant on a l'inscription Lenovo comme ça, et le fameux ThinkPad qui est inscrit comme ça, avec le petit point rouge qui s'allume, en réalité quand on met le PC en veille, ça je l'ai acheté à 355 euros sur Ebay, alors que c'est un ordinateur qui vaut certainement plus de 1000 euros neuf, qu'est-ce qu'on a de bien fou là-dessus ? L'extérieur de la bécane c'est tout noir, c'est du magnésium, c'est une construction en magnésium, c'est assez intéressant, du coup ça donne un aspect très solide, très robuste à cet ordinateur, alors qu'il est très fin, le châssis est assez fin, donc on pourrait s'attendre à ce que ça flexe un peu, et en réalité ça flexe pas beaucoup, donc le devant est assez fin, alors en réalité c'est pas aussi fin, vous voyez c'est une bordure qui est coupée en biseux, comme ça c'est à l'ancienne la vidéo, vraiment, donc ça donne l'impression que c'est fin, mais en réalité c'est pas trop fin, on va dire, sur cette face on a un lecteur de carte SD, qui est jusque là, on a l'entrée-sortie jack micro combiné, on a l'aération du processeur, parce que là-dedans on a quand même un processeur qui chauffe un peu, on a de ce côté-là un port USB, alors je sais pas, il y a la mention SS dessus, je serais tenté de dire que c'est un port USB 3, parce que la mention SS il me semble que c'est pour super speed, et c'est une de ces normes à la con USB, etc., en tout cas on a un port USB A en plein juste ici, et juste à côté c'est le port de recharge propriétaire Lenovo, je suis désolé j'ai pas de lumière, j'ai pas d'éclairage, là je suis chez les darons, j'ai même pas prévu de faire cette vidéo, sur l'arrière, l'arrière on a des petites charnières en métal, c'est quand même un gage de solidité qui est pas négligeable, de ce côté-là on a un truc qui est très intéressant, on a un port SIM, on peut mettre des cartes SIM à l'intérieur de cet ordinateur, et à l'intérieur de cet ordinateur justement il y a une puce 4G, si je dis pas de bêtises, vous pouvez mettre une carte SIM là-dedans, et avoir internet, de la data partout, il faudrait que j'essaye avec ma carte SIM personnelle, mais je crois pas que ça fonctionne, justement c'est fait exprès, des limitations des opérateurs, pour éviter justement que vous utilisez vos cartes SIM à tout bout de champ, dans des ordis, dans des trucs comme ça, il y a un port sécurité évidemment qui est là, vous pouvez attacher l'ordinateur, voilà, donc ça ça marche aussi, on a un port SG45 en plein, on a un autre port USB A ici, compatible avec la recharge de vos appareils, vous pouvez charger votre téléphone là-dessus, on a un port HDMI en plein, c'est pas un mini HDMI ou quoi, c'est un HDMI plein, on a un port DisplayPort, ça par contre c'est quand même un peu plus rare sur les PC, on a un port DisplayPort, voilà, il est là, et on a un autre port USB A qui n'est pas compatible avec la recharge, celui-ci, et là on a un lecteur de cartes, alors je sais pas trop pour quelle carte c'est, en réalité, qu'est-ce qu'on lit comme carte là-dedans, je ne sais pas, en tout cas il est là, il y a un lecteur de cartes qui est là, et en dessous de la bécane, je vous l'ai dit il y a 30 secondes, on a ceci, ceci c'est un petit connecteur, en fait vous pouvez mettre l'ordinateur sur une espèce de dock pour le recharger et aussi pour démultiplier tous les ports, c'est une espèce de station, voilà, qui est vendue par Lenovo, ça surélève un peu l'ordinateur sur votre bureau, et vous pouvez connecter plein de trucs dessus, c'est assez intéressant, et donc ça se connecte là-dessus, il y a deux petits patins sur le côté, et là il y a une petite plaque de protection, vous voyez qu'il s'enlève comme ça, les petits patins au caoutchouc, alors là il y en a un qui est sauté ici, et il y en a un autre qui est sauté là, je pense que l'enseign propriétaire a voulu savoir s'il y avait des vis là-dessous, pour le démonter, sauf qu'il n'y en a pas, puisque toutes les vis sont apparentes, il y en a une ici, une ici, là c'est pour déverrouiller le clavier par l'avant, parce qu'on peut changer le clavier, donc il y en a une ici, et surtout le pourtour en réalité pour enlever la plaque, on a également les deux enceintes stéréo compatibles Dolby, donc ici et ici, dans cette bécane, on a 12Go de RAM en DDR4, on a également un processeur Core i7-6600U, cadencé à 2,6GHz, 2,8GHz en turbo, on va le démarrer sous vos yeux ébahis, clavier rétro-éclairé avec la petite touche qui va bien, le petit joystick là, l'énorme trackpad qui est grand, franchement il est beau, avec un revêtement soft touch très agréable, et les deux boutons ici pour commander le petit joystick là, on a un lecteur d'empreintes digitales pour sécuriser l'ordinateur, vous pouvez vous connecter avec une empreinte digitale, ça c'est vachement bien, ici Core i7-V Pro Inside, processeur Core i7-6600U, 2,6GHz, c'est un dual-core, et je suis étonné de comment ça marche pour un dual-core, ça marche vraiment très fort, là vous voyez la vitesse en pointe, on est à 3,3GHz à peu près, alors je ne comprends pas pourquoi il met cette valeur là, alors qu'en réalité je suis juste à 2,8GHz, vous voyez vitesse de base 2,8GHz, bon, 2 coeurs, 4 processeurs logiques, donc on a 2 coeurs, 4 threads, à l'intérieur on a un disque dur SSD Toshiba qui est en M.2, c'est les petites barrettes de mémoire flash que vous mettez à l'intérieur, ça marche très très vite, et là vous avez le temps de réponse, vous voyez c'est carrément indiqué le temps de réponse, c'est vachement bien, évidemment il y a la Wifi 5GHz là-dessus, donc si vous avez des réseaux 5GHz chez vous, ça marche, et il y a un truc, il n'y a pas de carré graphique, par contre ceux qui me posent la question, il n'y a pas de carré graphique à l'intérieur, c'est la puce du processeur qui est intégrée, j'ai un petit truc à vous montrer, c'est assez étonnant, cet ordinateur dispose en réalité de 2 batteries, là vous voyez la première batterie, je suis à 5%, elle est à plat, ce qu'il a fait c'est qu'il a switché sur la deuxième batterie qui est à 98% et qui est en cours d'utilisation, il y a deux batteries, c'est génial, il y a deux batteries, ce truc au niveau de l'autonomie pour avoir testé déjà, parce que j'ai déjà fait un peu mumuse avec, on est à peu près 5-6 heures d'autonomie, ce qui est franchement super bon, par rapport à l'ancien simpad qui ne tient même pas une heure et demie, alors il ne faut pas exagérer sur la luminosité de l'écran, c'est pareil, là la luminosité n'est pas à fond, c'est fait exprès, c'est volontaire, et il y a un autre truc très sympathique, c'est un écran mat, anti-reflet, donc il n'y a pas de reflet, je vais vous montrer, vous voyez, c'est mat, alors là vous voyez le reflet parce que ce n'est pas à fond, mais c'est pour vous montrer que l'écran est mat, vous voyez, il y a un revêtement mat, ce n'est pas brillant, tout brillant comme sont les écrans, classique, et il y a un truc, regardez, je vais faire ça, c'est un écran tactile les mecs, c'est un écran tactile, c'est pas merveilleux, c'est magnifique, écran tactile, voilà, je fais absolument ce que je veux, alors je ne vais pas taper dessus quand même, c'est un écran tactile, je peux si je veux par exemple taper un truc là-haut, je m'en vais chercher le petit clavier et je tape n'importe quoi, YouTube, allez on s'en fout, et il y a un petit tic, vous savez quand vous appuyez sur les touches et ça fait un petit bruit comme sur les iPhones, et vous pouvez vous en servir carrément en tactile, ça marche super bien, et ça c'est étonnant, c'est vraiment étonnant pour le prix qu'on paye, encore une fois, 350€ à peu près, c'est étonnant, c'est un écran Full HD, donc 1920x1080, c'est un vrai Full HD, c'est pas un Full HD bricolé, c'est 1920x1080, voilà, au niveau de la résolution, par contre on a une mise à l'échelle parce que l'écran est un peu petit, donc là c'est la mise à l'échelle, elle est à 150% je crois, si je ne dis pas de bêtises, on va aller voir ça tout de suite, écran, mise à l'échelle 150%, voilà, donc du coup le pointeur paraît un peu gros, et la barre d'étage paraît un peu grande également, alors vous pouvez le changer, mais bon ça ne sert à rien, vous allez vous flinguer les yeux, vous pouvez mettre 100%, voilà, et c'est tout petit du coup, c'est vraiment tout tout petit, tous les caractères sont tout petits, tout est fin du coup, mais c'est vraiment trop petit en fait, on se fait mal aux yeux, donc il faut laisser à 150%, voilà, vous y voyez beaucoup mieux comme ça. Donc voilà pour la nouvelle petite pièce qui vient d'arriver dans le setup, encore une fois je vous le rappelle, c'est le Lenovo Syncpad T460S, et la prochaine vidéo, eh bien ce sera une vidéo où je vous ferai tout simplement un retour dessus, et je vous donnerai mon avis, est-ce que ça vaut le coup en 2022 d'acheter des Syncpad qui datent d'il y a quelques années en arrière, et est-ce que ça vaut le coup en réalité d'acheter ça sur Ebay à genre 300, 400 euros, des Syncpad qui valent 1200 euros peut-être, neuf, est-ce que ça vaut le coup ? C'est la question qu'on va se poser pour la prochaine vidéo. Alors j'ai pas eu la boîte d'origine avec l'ordinateur, bon foncièrement je m'en fiche, j'ai au moins eu le chargeur qui va avec, et surtout tout fonctionne, un écran tactile fonctionne, le trackpad fonctionne, le joystick n'est pas pété, la coque n'est pas cognée de partout, voilà, on a un bon SSD à l'intérieur, on a un bon processeur, franchement ça marche, pour le prix, très 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 content. Voilà, vous savez tout pour ce week-end, c'était une petite vidéo à l'ancienne, faite à la main, à l'iPhone, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ça, mais bon, je me suis dit, allez, on y va, c'est parti. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu en dessous, ça permet à la logarithme de YouTube de comprendre que cette vidéo est bien, et de la mettre beaucoup plus en avant, s'il vous plaît, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, si c'est pas encore fait, vous cliquez sur le petit bouton s'abonner, vous activez la petite cloche pour recevoir des notifications quand je vous posterai des nouvelles vidéos. Suivez-moi sur les réseaux sociaux aussi, Twitter et Instagram, alors tout ça c'est dans la description, allez voir s'il vous plaît, et j'ai une chaîne Twitch, chaque mercredi à 22h, 22h30 ou plus, on est en live sur twitch.tv slash csevofficiel, et on se marre, qu'est-ce qu'on se marre ? Alors venez voir, tous les mercredis à 22h, twitch.tv slash csevofficiel, merci beaucoup. Et je vous laisse, j'ai plus de place sur mon iPhone, c'était Seb, je vous souhaite un bon week-end, à la semaine prochaine, dimanche 15h, ici sur YouTube, ciao, 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 ciao ! Sous-titrage ST' 501